L'invité de Paris Direct aujourd'hui c'est vous Jean-Claude de Félix Tchikaya, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes chercheur à l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe. 13 militaires français ont donc perdu la vie lundi soir dans le nord du Mali lorsque leurs deux hélicoptères sont entrés en collision lors d'une opération anti-djihadiste. C'était sur la route menant de Gao à celle de Menaka. Ces militaires avaient été appelés par les troupes au sol pour leur venir en soutien. Cette scène de combat des djihadistes dans des motos et des pick-up et puis ces forces françaises qui sont à bord d'hélicoptères, ce sont des scènes de combat récurrentes, quotidiennes au Sahel aujourd'hui ? Ce sont des scènes récurrentes mais je voudrais commencer mon propos pour présenter mes condoléances aux familles des 13 soldats français et dire toute ma compassion. Ce sont des scènes récurrentes. Le Mali a perdu lui aussi 140 soldats en deux mois. Il y a eu en quatre ans plus de 2000 attaques contre cette bande sahélienne. C'est cette fois le territoire de l'Union Européenne d'Est en Ouest. Ce sont des scènes quotidiennes pour le Burkina Faso, pour le Mali et les autres pays du Sahel qui ne sont malheureusement pas assez dotés en matériel, en coordination. Mais il y a aussi une crise de gouvernance qui n'est pas momentanée. Il y a une antériorité à cela. Et c'est aussi le boomerang d'une crise politique de gouvernement successif dans la région qui est confrontée à une armée qui est sous-dotée. Et devant ce spectre terroriste, qui a des alliés, qui se déportent en Afrique, qui veut maintenant prendre ce continent, pas seulement au Sahel, mais l'Afrique de l'Ouest aussi, est très menacée. On ne se demande plus s'il va y avoir des attentats en Afrique de l'Ouest, mais quand. Et ça descend aussi sur la partie en Afrique centrale. Donc, c'est vraiment tout un continent qui est confronté à des crises, à plusieurs crises, en tout cas multidimensionnelles, et notamment la crise terroriste. Alors, vous venez de dire beaucoup de choses. On va essayer de revenir en détail sur certains des points que vous avez abordés. Les djihadistes, pour rester dans cette zone sahélienne, vous l'avez rappelé, c'est la taille de l'Europe. Cinq pays, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad. On se souvient évidemment, 2013, 2012, dans le nord du Mali notamment, les djihadistes avaient la stratégie qui était de prendre des villes, de prendre le contrôle de villes. Ils en ont été délogés, notamment par la force Serval. Aujourd'hui, ce sont des zones rurales extrêmement étendues, dans lesquelles ils ont fait fuir les habitants, et dont ils ont pris possession, c'est ça la nouvelle stratégie ? Oui, ils sont très mouvants, très mobiles. Ce qu'on peut dire, c'est que leur stratégie et leur projet, c'est un projet de califat, c'est-à-dire déstabiliser les États dont on voit la carte aujourd'hui, mais aussi en deçà, avec le Cameroun et Boko Haram. Ils se jouent, ils transcendent les frontières, et ils voulaient donc aller jusqu'à Bamako. L'armée française, on peut dire, a sauvé le gouvernement malien. Il y a eu les accords de Serval avec quelques erreurs stratégiques de la part d'une association des décisions qui ont été prises par le gouvernement malien, la France et d'autres partenaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la responsabilité première de la sécurité du Mali, du Burkina Faso et des États sahéliens revient, bien sûr, aux États. Et cette partie régalienne, et pas seulement la partie sécuritaire, est malheureusement quasi en faillite. On peut dire que les G5 Sahel sont en échec. Pourquoi cet échec ? C'est un manque de moyens. Vous disiez que ça se nourrit aussi de crises politiques. C'est le cas aussi au Mali, où l'État malien est en crise et ne permet peut-être pas, effectivement, à une force sahélienne de prendre pied. Oui. On peut dire que la crise s'étend même à l'intérieur de la psychosociologie des militaires maliens, qui parfois ne veulent pas trop s'affronter, même si je ne veux pas dire qu'ils sont lâches et peu courageux, mais devant le peu de moyens, parfois les fautes de coordination, les fautes stratégiques, se replient. Beaucoup d'ailleurs de soldats maliens, les cadavres ont été retrouvés avec des balles dans le dos. Ça voulait dire que ce n'était pas courage, fillon, mais presque. Ce n'était pas un manque de courage, mais c'est devant la mobilité stratégique, par exemple, de l'État islamique Grand Sahara, qui est de plus en plus doté en armes et en stratégie. Qui est sans doute le groupe contre lequel combattait les militaires français lundi soir. Exactement, c'est le plus agissant dans la situation géographique où il y a eu ce tragique épisode au Sahel. Voilà, 41 soldats français tués depuis 2013, 200 soldats maliens, vous le disiez, 140 en deux mois. L'armée malienne est quand même celle qui paie aujourd'hui le plus lourd tribut de cette lutte djihadiste dans la région. Oui, alors ils essayent de monter en gamme, ils essayent de monter en gamme malgré tout, malgré toutes les critiques stratégiques que je viens d'énoncer, avec l'aide de l'Union Européenne, de la MINUSMA, de la France sur la formation. Donc ils doivent en même temps, simultanément, se former pour faire face à ce spectre terroriste. Mais il n'y a pas seulement le spectre terroriste, il y a aussi des combats intra-communautaires, inter-communautaires. Mais sur lesquels s'appuient également les djihadistes ? Sur lesquels s'appuient les djihadistes. Jouent sur ces rivalités ? Ils jouent sur ces rivalités, d'ailleurs, leurs assauts ne vont pas sur ces communautés, ils essaient justement, parce que malheureusement, à l'intérieur de certaines communautés, à l'intérieur de certaines villes, villages et régions, il y a depuis 20 ans une montée de la religiosité dans cette région, et pour une partie, des groupes terroristes commencent à avoir des sympathies, de la connivence d'une partie de la population, et étant donné que ces groupes terroristes ont aussi une manne financière, donc devant la pauvreté de ces populations, donc qui sont appauvries, donc ils arrivent parfois, malheureusement, à améliorer l'ordinaire et ils achètent, entre guillemets, l'embrigadement, la propagande marche bien, ils achètent la complicité d'une partie de la population, pas seulement au nord du Mali, pas seulement au nord du Burkina Faso, mais ça se répand de plus en plus, ces stratégies. Et il faut savoir que sur le plan d'éducation, de milliers d'écoles au Sahel sont fermées à cause de l'insécurité. Vous parlez de la MINUSMA, 12 000 hommes de l'ONU, 1 milliard de dollars par an, pour des soldats qu'on voit assez peu sur le terrain ? Oui, d'où l'incompréhension d'une grande partie de la population malienne, burkinabée, qui se posent des questions sur l'efficience et l'efficacité de toutes ces armées qui sont présentes. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, l'immensité, l'immensité du Sahel ou du territoire malien, qui fait plus de deux fois la France, avec une armée nationale sous-entraînée ou pas assez dotée, ou qui monte en puissance en étant confrontée à une problématique multidimensionnelle, le terrorisme, les conflits intra- et intercommunautaires, plus la criminalité. Donc, tout cela fait beaucoup. Et en même temps, qu'on regarde l'immensité du territoire, le Mali, le Burkina Faso, le G5 Sahel, a besoin d'un investissement tel qu'il y a pu avoir au Koweït, en Syrie et autres terrains comme l'Afghanistan de la part de la communauté internationale, en termes d'hommes, en termes de moyens, mais aussi en termes de moyens promis qui ne sont pas encore arrivés auprès des États, parce que l'ONU se demande si l'argent qui va doter les États qui ont été promis de plus de moyens, est-ce que cela ne va pas être encore vécu comme une rente, pas seulement pour le développement économique, social et militaire, mais aussi une rente qui permet à certains de se maintenir au pouvoir, où il va y avoir des détournements de fonds et qui va augmenter les frustrations des peuples du Sahel, donc ils vont vivre cela comme une double crise, c'est-à-dire une crise de gouvernance nationale, une crise de gouvernance internationale, donc ils commencent à avoir même des contestations tout en sachant quand tous les individus font un petit peu de réel politique qui ne peuvent se passer, des alliés français ne peuvent se passer… – Sans Barkhane, ce serait le chaos absolu dans cette région. – Oui, ça serait le chaos absolu. – On parle de 4 500 soldats français, 12 000 hommes de l'ONU, l'armée malienne et pourtant ces djihadistes, Jean-Claude-Félix Tchikaïa, ne sont ni très nombreux, ni très armés, difficile évidemment de savoir où ils sont exactement, mais on parle de 3 à 5 000 hommes, alors oui la région est grande, mais ils ne sont pas si nombreux, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? – Ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent très bien la région, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont là depuis 20 ans, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils recrutent, ils peuvent se replier dans des régions où il y a une dislocation de l'État, où il y a même presque une balkanisation de certains États, donc ils ont une stratégie, avec des aides internationales de pays qui sont parfois en dehors, en dehors du continent africain, ils sont aussi aidés par la dislocation de la Libye après la mort de M. Kadhafi, qui était donc un président totalitaire, donc beaucoup disent que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de service, entre guillemets, pas après vente, mais après destitution, qui a disséminé les armes qui étaient en Libye, se sont disséminées dans la partie du Sahel, mais il ne faudrait pas que certains gouvernants africains se défaussent sur Kadhafi, qui était loin d'être un démocrate, qui contenait à l'intérieur de son territoire bien des groupes terroristes, mais on savait très bien que cela allait avoir une fin, et la fragilité des États du Sahel n'ont pas permis la non-coordination avec toute l'Afrique du Nord, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui, je pense, en même temps qu'une sous-estimation internationale, n'ont pas assez estimé de manière idoine, en tout cas, ce qu'il fallait, la menace terroriste, donc bien sûr, ça n'a fait qu'accélérer la tombée du Mali, ça n'a fait qu'accélérer ce spectre, mais ce n'est pas le seul, il ne faudrait pas se défausser, un, sur les moyens qui n'arrivent pas assez, deux, sur la Libye, ce problème est là depuis plus de 20 ans. Rapidement, est-ce que cette menace terroriste au Sahel, aujourd'hui, est une menace terroriste, comme elle peut l'être depuis la Syrie, pour les territoires nationaux des pays européens, aujourd'hui ? Oui, exactement, parce que les ricochets, si malheureusement, les terroristes arrivent à installer le califat dans certaines villes, dans certaines régions, voire, je ne l'espère pas, certains pays, il y aura des ricochets en Europe et ailleurs. Il y a une déportation, notamment de l'État islamique, après la mort de Bagdadi, pour que l'Afrique devienne le théâtre de la recomposition, de la redéfinition de l'État islamique, d'Al-Qaïda. Donc voilà, le monde entier doit avoir aussi, faire focus sur cette partie du monde qui, c'est le Sahel, mais pas seulement le Sahel, il y a l'Afrique de l'Ouest qui est très menacée et l'Afrique centrale, sans compter que l'Afrique de l'Est aussi, le Kenya et autres, ont aussi plus que de groupes qui agissent. Merci beaucoup Jean-Claude Félix. Chicaïa, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, d'être venu ce matin sur ce plateau. Belle journée et à bientôt dans Paris Direct. L'info continue juste après la pause avec Damien Coquet.